Aujourd'hui, on va parler relation toxique, triangle de Karpman. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Vous allez voir à travers ce prisme, comme tous nous jouons un rôle, trois exactement, et comment il faut faire pour sortir de ces jeux de pouvoir, de ces jeux toxiques. Et croyez-moi, tout le monde mène une relation toxique d'une certaine manière et je vais vous en faire la démonstration. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler relation toxique. Dans les relations toxiques, trop souvent, on pense qu'il y a une relation avec, où il y a de la violence, où il y a des humiliations, donc oui. Mais la personne qui subit la violence ou la personne qui est témoin de cette violence peut nourrir également une relation toxique avec l'autre. En fait, on passe tous dans des jeux et dans des rôles différents. On passe d'un rôle à l'autre, d'ailleurs, dans nos relations. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui du triangle de Karpman. Je sais que c'est quelque chose qui plaît beaucoup, surtout si vous n'en avez jamais entendu parler. En tout cas, je me propose aujourd'hui de vous l'expliquer avec mes mots, avec ma vision. Et donc, on va voir tout de suite. Et ça va être très intéressant d'essayer de comprendre, vous aussi, dans quel environnement vous passez d'un rôle ou d'un autre. Et surtout, c'est un très bon outil pour mieux se connaître et pour avoir de meilleures relations avec les autres, arriver à se comprendre, mais également arriver à les comprendre. Je vous rappelle quand même que si vous avez besoin de garder une trace, vous pouvez télécharger la fiche récapitulative. Et pour ceux qui ne l'ont pas, le coffret que je vous offre gratuitement pour aller encore plus loin. Alors, le triangle de Karpman, qu'est-ce que c'est ? Karpman est un psychologue américain qui a élaboré cette méthode. Dans le triangle de Karpman, pourquoi triangle ? Simplement parce qu'un triangle, ça a trois bouts, trois côtés. Et donc, les trois rôles que l'on joue, c'est le bourreau, la victime et le sauveur. Vous en avez peut-être plus entendu parler en ces termes. Et donc, on va les développer un par un. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une victime ? Qu'est-ce que c'est qu'un bourreau ? Qu'est-ce que c'est qu'un sauveur ? Sachant que vous qui m'écoutez, vous passez d'un rôle à l'autre en permanence. Oui, ce n'est pas facile de se dire qu'on est une victime ou qu'on est un bourreau. Mais vous allez voir, il y a des nuances évidemment que je vais développer. Alors, on va voir déjà la victime. La personne victime, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se plaint tout le temps. Bien sûr, ça, c'est la caricature. Il y a des victimes comme ça. Vous en connaissez. C'est la personne à qui il arrive tout le temps des choses et des choses dramatiques. Il y a toujours une histoire triste à vous raconter, dont la vie n'est jamais comme elle aimerait. Il lui arrive toujours des choses. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de raconter ses petits malheurs. Mais pas seulement. Il y a aussi des victimes qui s'ignorent. Et puis, je peux vous dire que moi, quand j'ai découvert ça, je me disais que vraiment, victime, ce n'était pas moi. Que je ne pouvais jamais être une victime. Pourquoi ? Parce que j'étais quelqu'un qui ne se plaignait jamais, qui était combative, qui ne se laissait pas abattre par les épreuves. Oui, ça, c'est une vision de la victime que j'avais. Mais en fait, on est victime à chaque fois qu'on est victime de son environnement ou de quelque chose. À chaque fois qu'on pense que c'est la faute de ou c'est à cause de. Par exemple, si je ne fais pas le métier que j'aime aujourd'hui, c'est parce que mes parents n'étaient pas sympas. Comme ils n'étaient pas sympas, j'ai dû partir et quitter le nid familial jeune. Donc, je n'ai pas pu faire d'études. Donc, donc, donc. Et donc, je suis victime. Parce qu'en réalité, je peux très bien arriver à faire le métier que j'aime en passant par d'autres biais que les études ou en reprenant des études. Enfin, il y a toujours une voie. Mais si je me sens victime, c'est qu'il y a forcément un bourreau. Alors, le bourreau, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être un événement. Par exemple, le bourreau, ça peut être le bouchon qui vous empêche d'avancer. Ça peut être l'État. L'État, ce n'est pas une personne qui, à cause des règles dans ce pays, par exemple, qui vous empêche. En plein Covid, par exemple, on a vu beaucoup de gens se sentir victimes de l'OA qui avait été faite pour elle. Alors, vous allez me dire, oui, mais on était bien victime. Ne se sent victime que la personne qui a envie de se sentir victime. C'est-à-dire à partir du moment où elle se sent blessée, où elle se sent impuissante par rapport à ça. Et donc, même si on nous a obligés à nous confiner, on pouvait trouver du confort là-dedans. On pouvait trouver comment retrouver un peu de liberté soi-même, comment évoluer là-dessus, comment faire quelque chose de positif et plutôt que de se sentir victime, de reprendre le pouvoir et de se sentir acteur. Parce que c'est ça le défi de la victime. C'est de penser qu'elle ne peut rien faire et qu'elle est une pauvre petite chose. Alors, on va le faire en plusieurs parties. La victime est celle qui est victime, soit d'une personne qui la maltraite, que ce soit physiquement, psychologiquement. Ça peut être un patron qui n'est pas sympa. Ça peut être les enfants qui la maltraitent, que ce soit verbalement ou physiquement. Ça peut être un partenaire. Ça peut être la vie, comme on l'a vu. Ça peut être des tas de choses qui l'empêchent. Ça peut être un handicap. On peut sentir victime parce qu'on a une maladie qui nous empêche de faire certaines activités. Voilà, c'est ça, une victime. Et je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui ont des handicaps et qui m'écoutent et qui ne se sentent pas être des victimes. Donc, on se sent victime quand on a envie de se sentir victime. Je voudrais vraiment, ce n'est pas pour minimiser ce que les gens vivent. Ça veut dire que oui, il y a des caractéristiques et on en a tous. On a tous quelque chose qui nous handicapent dans la vie. Vous voyez, si vous avez six enfants, vous ne pouvez pas avoir la même vie que quelqu'un qui n'en a pas. Donc, ça devient un handicap. Ça ne veut pas dire que vos enfants sont des handicaps. Ça veut dire qu'effectivement, votre vie sera moins simple. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est plus compliqué que si vous en avez. Donc oui, il y a toujours quelque chose qui va vous handicaper. Si vous n'avez pas de permis, vous êtes lésé par rapport à quelqu'un qui a le permis et qui peut être plus indépendant, etc. Quel est l'intérêt d'être une victime et pourquoi et quel est son défi ? En fait, on va voir ces deux choses. L'intérêt d'être une victime, parce qu'en réalité, si on est dans un rôle, c'est qu'on y retire un bénéfice. Et le bénéfice que retire la victime, c'est d'attirer la compassion, d'attirer le regard sur elle, d'attirer des sauveurs, évidemment, parce qu'en fait, c'est pour ça que c'est un triangle. Il faut s'imaginer, si la victime est en haut du triangle, qu'il y ait des flèches comme ça du triangle qui arrivent. C'est-à-dire que cette victime, elle va attirer deux personnalités, des sauveurs et des bourreaux. Et chacun des rôles va attirer les deux. Le sauveur, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Il va être celui qui écoute la victime. Mais le sauveur, pour qu'il arrive à sauver la victime, il faut que la victime ait envie d'être sauvée. Le problème, c'est que cette victime-là, la seule chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir attirer la compassion et l'écoute. C'est quelque chose qui la rend, en fait, ça la fait se sentir importante de voir qu'on l'écoute, qu'on compatit. Ça l'aide aussi à se dire que, ben voilà, oui, elle est une pauvre petite chose. Ça l'aide à raconter son histoire. Et donc, en fait, c'est la seule chose qui la nourrit. Elle ne cherche pas forcément à sortir de ce rôle parce que si elle en sort, elle n'aura plus l'écoute, la compassion. Et elle a l'impression que si elle fait ça, elle va perdre quelque chose. Donc ça, c'est l'avantage que trouve la victime à rester dans son rôle de victime. C'est se plaindre, en fait. Le défi qu'a la victime à faire, c'est de comprendre qu'elle doit reprendre la responsabilité de sa vie et qu'elle a le pouvoir de le faire. Qu'en fait, elle n'est victime que parce qu'elle le décide. Et que oui, elle a de bonnes raisons de se plaindre, peut-être. C'est vrai que, par exemple, elle a un patron très caractériel. Mais pourquoi ne le quitte-t-elle pas ? Pourquoi ne cherche-t-elle pas ? Parce que souvent, le problème de la victime, c'est qu'elle n'essaye pas. Et d'ailleurs, les sauveurs, si vous vous reconnaissez, cherchent, trouvent des solutions pour la victime. Ils en trouvent plein, eux. Mais la victime ne les prend pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le sauveur, au bout d'un moment, il n'en peut plus. Et donc, la victime, elle a un bourreau. Souvent, elle cherche à sauver son bourreau. Elle a une relation ambivalente avec ce bourreau. Donc, elle se transforme en sauveur à chaque fois qu'elle compatit pour son bourreau. Surtout quand celui-ci est une personne physique. Elle est maltraitée. Voilà, c'est le syndrome de la femme battue, par exemple. Je prends des exemples extrêmes. Mais c'est vrai quand, par exemple, on se sent dépendant dans une relation de dépendance. Votre partenaire n'est peut-être pas maltraitant au sens physique du terme, violence. Mais il peut avoir d'autres attitudes qui vous blessent. Et vous n'osez rien dire de peur d'être seul. Vous avez peur de le quitter, de peur pour des tas de bonnes ou de pas bonnes raisons. Mais en tout cas, ça vous maintient dans ce schéma. Et du coup, vous essayez de sauver. On le voit beaucoup dans des relations où il y a de la violence physique. C'est-à-dire que de temps en temps, la victime a de la compassion. Et c'est d'ailleurs, au début, c'est pour ça qu'elle reste. Elle a de la compassion pour son bourreau parce qu'effectivement, il a des raisons d'en être arrivé là. Pas d'être violent, mais d'en être arrivé là. Souvent, il a eu une vie avec beaucoup de traumatismes dans l'enfance, etc. La victime le sait et parfois, elle a de la compassion. Elle se transforme en sauveur et elle se dit aussi que peut-être que si elle était plus gentille, plus aimante, si elle faisait ce qu'il voulait, il changerait, il serait sauvé. Et comment elle se transforme elle-même en bourreau ? Souvent, elle devient le bourreau de son bourreau. Comment ? Tout simplement en lui disant qu'elle va le quitter. Et tout à coup, l'autre perd pied. ou en se vengeant ou en utilisant un petit peu, elle aussi, de la manipulation. Voilà comment elle change de rôle. Donc, son défi, c'est vraiment de comprendre qu'elle a le pouvoir, qu'elle n'a pas besoin des autres pour exister, qu'elle a toutes les cartes en main et qu'elle peut prendre sa vie en main. Donc, en fait, la victime, elle doit reprendre la responsabilité de sa vie et de ce qui lui appartient. Le sauveur, lui, on en a beaucoup parlé. C'est pour ça que ça va être plus court pour les deux autres profils. Eh bien, lui, il veut sauver. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça relève l'estime de lui-même. C'est pareil. Tous les rôles, en fait, ça va les aider à avoir l'illusion qu'ils sont de bonnes personnes. La victime, quand elle se plaint, elle se dit « Ben voilà, oui, je suis une pauvre petite chose qui suis maltraitée. Et en fait, moi, je suis bien. Et ce bourreau me renvoie l'image que moi, je suis une bonne personne parce que moi, je ne maltraite personne. » Le sauveur, lui, ça lui renvoie une bonne image de lui, mais qui est illusoire parce que, bien évidemment, si c'était ça, ça se saurait. Non, ce n'est pas ça. Parce que tous ces rôles ont besoin, n'ont pas assez une bonne estime d'elles-mêmes. Plus on est englué dans un rôle et plus on l'incarne, et plus on a une piètre estime de soi-même, en fait. Et le sauveur se dit qu'en sauvant les autres, ça relève l'estime de lui. C'est vrai que c'est très noble de vouloir donner de son temps. Ce qu'il a, c'est qu'au bout d'un moment, il devient le bourreau de cette victime parce qu'il en a marre de lui trouver des solutions et qu'elle ne fasse rien. Donc il se transforme en bourreau lui-même et donc il se transforme aussi en victime puisqu'il devient victime de sa victime qui le harcèle tout le temps, lui court après pour lui raconter toujours ses histoires, le motopolis son temps alors qu'après, ça ne sera pas suivi des faits, etc. Le sauveur a besoin de comprendre qu'en fait, il n'est pas là pour faire le... On ne peut pas faire le bonheur des autres contre leur volonté. Proposer son aide, certes, mais pas vouloir faire à la place de l'autre. Il doit laisser la responsabilité à sa victime de décider pour elle-même et accepter que peut-être elle a envie de rester une victime et de mettre ses limites en fait parce que si ça l'envahit trop, s'il ne supporte pas, c'est d'expliquer à la victime « Écoute, moi je sais ce dont tu as besoin, j'ai des solutions pour toi, mais tu n'es peut-être pas prête, donc sache que quand tu seras prête, je serai là. » En fait, pour vous donner une image, si vous voyez quelqu'un qui se noie, dans la mer et qu'il y a des requins partout, vous n'allez pas vous jeter à l'eau pour le sauver. Sauf si vous ne réfléchissez pas trop avant de sauter à l'eau et que c'est votre enfant qui se noie, vous aurez... Voilà, mais c'est une image. En revanche, vous allez jeter une bouée et aider la personne. Pourquoi ? Parce que vous aurez plus de force en restant en bonne santé vous et en bonne condition physique que d'aller vous jeter dans l'eau et de risquer votre vie en même temps que celle de l'autre. Ça n'a pas de sens. Autre exemple, dans les avions, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais l'hôtesse vous propose à un moment de mettre le masque sur votre nez avant de le mettre sur le nez de vos enfants. Et vous allez faire attention maintenant. Je pense que sur YouTube, vous devriez trouver ce genre de vidéos qui ont été enregistrées, surtout que maintenant, parfois, ils le mettent sur écran, version même dessin animé. Et donc, en fait, si on vous dit ça même dans l'avion qu'il ne faut pas mettre le masque d'abord aux enfants, c'est parce que vous avez besoin, vous, d'être en pleine capacité avant de pouvoir aider les autres. Et donc, c'est ça que le sauveur a besoin de comprendre. Ce qu'il a besoin de comprendre aussi, c'est qu'il n'a pas besoin de sauver les autres pour être quelqu'un de bien et qu'il est déjà, évidemment, quelqu'un de bien. Et donc, il a lui aussi besoin de reprendre la responsabilité de ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de la victime qui ne fait pas ce qu'il lui propose ou qui ne le suit pas. Ça n'a rien à voir avec lui. Cette personne n'est pas prête et c'est tout. Et enfin, notre bourreau. Alors, à quoi ça lui sert, à votre avis ? Souvent, on se dit, mais quel est le truc positif ? Oui, il y en a un. C'est qu'en fait, ça lui donne du pouvoir. Et donc, le pouvoir, ça donne l'illusion qu'on est tout puissant. J'ai du pouvoir, je suis puissant, je peux asservir quelqu'un, je peux m'imposer par la force, par la violence, par tout ça. Et en plus, la personne elle-même quand même, etc. Sauf qu'au fin fond de cette personne, il y a quand même de la honte et de la culpabilité parce qu'à un moment ou à un autre, elle se rend bien compte qu'elle n'est pas une si bonne personne que ça. Donc, ça fait naître ça. Cette personne-là a besoin de prendre, elle aussi, la responsabilité de ce qui lui appartient. C'est-à-dire que souvent, le bourreau se sert de la victime pour l'incriminer et la rendre responsable de tout ce qui arrive, c'est-à-dire que si tu ne faisais pas ça, alors je ne me serais pas énervée. Si, 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 voilà, on le voit, que ce soit dans un cadre professionnel ou ailleurs. Et donc, il a besoin de reprendre la responsabilité des choses s'il se met en colère ou s'il est violent. Ce n'est pas, surtout, certainement pas la faute de ce que fait l'autre ou de ce qu'est dit l'autre, mais plutôt de venir travailler sur mes blessures pour les guérir et non pas de m'en prendre aux autres pour me sentir puissant. Donc, voilà. En fait, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'en fait, tous ces rôles ont besoin de reprendre leur part de responsabilité parce que c'est en reprenant sa part de responsabilité qu'on reprend le pouvoir de sa vie, qu'on reprend les rênes, qu'on devient une personne responsable, une personne qui guide sa vie et qui ne se laisse plus guider ni par les autres ni par les événements. Et ça, c'est difficile à faire. Évidemment, c'est difficile. Mais dans toutes les relations dans lesquelles vous êtes, quand il y a un conflit, je vous invite désormais à vous poser la question « Quel rôle je suis en train de jouer maintenant ? » Alors, bien sûr, je vous ai décrit le gros en grossissant le trait de ces trois profils. Mais ça se voit dans tous les conflits qui peuvent exister. Il y a à un moment quelqu'un qui va tenir le rôle de la victime, l'autre qui va tenir le rôle du bourreau et peut-être un tiers qui jouera le rôle du sauveur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je ne sais pas si vous avez aimé cette vidéo. Elle était moins pratico-pratique, plus éducative. J'ai envie de dire, dites-moi dans les commentaires de quoi vous avez envie que je vous parle. Moi, j'aimerais vraiment que chaque personne qui voit cette vidéo, si vous avez l'habitude de me suivre, de me dire de quoi avez-vous envie que je vous parle. Est-ce qu'il y a des sujets que je n'aborde jamais ? Est-ce que ça serait des choses complètement différentes de ce que je fais ? Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Téléchargez votre fiche ou votre coffret. Et moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501